... On se rend maintenant à Dinguirai. Là-bas, après quelques jours d'absence de sa juridiction, le préfet Sheikh Mohamed Keïta, dès son retour, a rendu visite aux victimes de l'incendie qui a consumé plus d'une vingtaine de cases et leur contenu. À la tête d'une délégation, après constat, suivi de messages de reconforts moraux, le préfet a remis une enveloppe symbolique pour voler au secours des populations impactées de Tinkissot. Il est au micro de Sheikh Aligara, suivi. Le lundi dernier, c'est-à-dire le 18 mars, un incendie s'est produit ici à Tinkissot à cause d'importants dégâts en ravageant plus de 20, 23 cases de cases d'habitation, de cases de cuisine, de cases greniers. Heureusement, on n'a pas arrêté de pertes en vie humaine. Il n'a ni de blessés majeurs, mais le sinistre a laissé la désolation sur son passage. Donc, nous sommes venus aussi apporter la consolation et un petit soutien, tout en faisant le plaidoyer et le monitoring pour que l'Anguiche rapidement dispose des données claires, c'est-à-dire sur le bilan de cet incendie, et qu'il puisse apporter l'aide et le soutien nécessaire, comme il a l'habitude de le faire, et surtout pour d'autres contrées de Dingueraï qui ont connu des accidents similaires. Donc, nous remercions l'ensemble des populations de Tinkissot, les sages, qui se sont donné la main pour essayer vraiment de supporter les victimes de cet incendie. Nous ferons tout pour que l'Anguiche puisse prendre en compte cet accident en termes de soutien à vivre et non vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada